Yo bande de rigolos, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous conter l'histoire d'un groupe français qui a traversé pas moins de trois décennies, tout en tentant de se renouveler à chaque sortie d'album avec ses réussites et ses échecs. Ça va surtout me permettre de vous parler de mes trois grandes passions. En premier, bien sûr, la langue française. Ouais non, mais en fait à 99% les textes sont en français donc on comprend ce qu'ils chantent. En deuxième, ça me permettra de parler du bricolage. Ah, le pétage de mur à la masse. Et enfin, pour finir mon dernier petit régal, le premier jour, mais le tout premier jour, mais le tout premier jour des soldes. Ah, ça n'a pas de prix. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, aujourd'hui on va se parler du groupe Bassisteria et c'est pas faute de vous avoir mis sur la piste quand même. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire les amis, quitte à parler métal français, pourquoi je ne parle pas de Kojira, Poco, Carcache, Control ou encore Loot Blast, Regarde les hommes tombés. Et il y a plein d'autres groupes, si j'ai choisi Bassisteria c'est qu'il y a une bonne raison. S'il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce groupe et qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que par le biais de leurs différentes influences, la façon dont ils font de la musique, la façon dont ils produisent leurs albums, tout en étant gros au niveau du son, mais en puisant dans différents styles comme le rock, le rap, le trip-hop, ils ont su créer une musique qui est à la croisée des styles, qui est très proche du métal industriel et je trouve ça super intéressant. Allez hop les gars, on prend la bagnole à remonter le temps, on se barre en 1993, c'est TIPA ! C'est à Paris en 1993 donc que va se former le groupe Bassisteria, nom qui est la traduction du phénomène d'hystérie collective. Oh non pas encore là ! A la base, le groupe se compose de Mousse au chant, Alain Fornazari et Erwan Dizé à la guitare, Stéphan Jacquet à la basse et J-Martin à la batterie. Alors que le groupe commence à travailler sur ses premières démos, en 1995 ils vont subir un premier changement de line-up. J-Martin et Alain Fornazari vont se barrer du groupe et vont être remplacés par Raphaël Mercier à la batterie et surtout par Yann Urtaud à la guitare. Mais c'est surtout l'entrée dans le groupe de Pascal Jeannet qui va s'occuper de tout ce qui est samples et parties électro, qui va donner cette sonorité si particulière à Bassisteria. Deux démos, deux ans plus tard, le groupe va enfin sortir son premier album. Je sens que ça va encore être épique. Comme quoi tout finit par arriver hein ! Le bien-être et la paix débarquent donc en 1997 dans les bacs et ça va permettre au groupe de commencer à serre une petite répute dans le milieu du métal. Comme vous allez pouvoir le constater tout au long de cette vidéo, Massisteria a toujours apporté un soin très particulier à ses pochettes d'albums et le bien-être et la paix n'échappent pas à la règle. D'ailleurs sur la pochette on voit Victor. « Je suis ton père. » Ah non non non, Victor c'est pas mon fils, c'est le fils de Stéphane Jaquet, bassiste du groupe. Massisteria se fera vraiment un nom deux ans plus tard en 1999 avec la grosse claque, la sortie de l'album « Contradiction ». Alors déjà l'album est certifié « Disque d'or ». Je sais, c'est trop la classe. Mais surtout, l'album en 2018 s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires donc du coup... « Wouhou ! C'est mortel ! » Double la classe quoi. C'est sur cet album qu'on va retrouver notamment le single emblématique du groupe « Furia » qui m'a bien fait marrer pendant mes années de lycée et dégoûté pas mal de mes potes à faire du roller. Preuve que Massisteria appuie son inspiration dans son environnement, le morceau de Samba en intro de Furia vient tout simplement du fait que Yann Horto, un soir, est tombé sur un reportage sur le carnaval de Rio. Il s'est dit « Tiens, ça, ça sonne bien, on va foutre ça en intro d'un morceau » et là... « Badaboub ! » Ben voilà, l'histoire était pliée. Le tout est produit par le britannique Colin Richardson qui, en plus d'avoir travaillé avec des grands noms du métal comme Machinette, Fear Factory, Sepultura ou encore Rodrigo et Gabriela, et en plus ingénieur du son et réalisateur. Après un nouveau changement de line-up, bye bye, Erwan disait « Yippie-ki ». « Bonjour Olivier Courcier » et ayant le désir d'agrandir son cercle de fans, en 2001, le groupe va sortir un album avec une approche musicale un peu différente. « Ah oui, bien sûr, toi t'es différent, ça, y'a qu'à te regarder, y'a pas de problème. » Ben quoi, on a le droit d'être différent quand même ! Et puis comme je vous l'ai dit en intro, Massisteria, c'est un groupe qui, à chaque sortie d'album, se met en danger. On va pas se mentir, de cercle en cercle, ça ratisse vachement large, avec ses sonorités néo-métal, plus rap, mais en gardant en fil rouge l'esprit Massisteria avec ses sonorités électro, bref. « Dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. » Dégage de ma vidéo, espèce de copy-wish de dinosaure. Je dois bien vous l'avouer, c'est pas mon album préféré de Massisteria, mais je l'aime bien quand même, et le truc que je sur-kiffe surtout, c'est sa pochette. Je la trouve absolument magnifique, simple, mais efficace, et d'ailleurs, je dois pas être le seul, parce que l'album s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Certains, à l'époque de la sortie de cet album, ont monté une certaine ressemblance avec l'album « White Pony » des Deftones, qui était sorti un an avant. En juillet 2002, les gars de Massisteria vont faire parler d'eux, en effet, alors qu'ils sont en concert dans le sud de la France, à Sifour-les-Plages, pour être précis. Ils vont se faire littéralement virer de scène par le maire de cette charmante bourgade qui a mal interprété les paroles du titre P4 qui venait juste de jouer. Il existe de nombreuses routes vers le succès, une seule route vers l'échec, et c'est de vouloir plaire à tout le monde. Ouais, c'est pas faux. Bah, c'est quoi, t'as pas compris dans la phrase ? Toinière, on s'en fout, elle est même pas de moi, cette phrase. Elle est de Benjamin Franklin. Comme vous l'aurez compris, en 2005, donc, le groupe Massisteria va sortir son quatrième album, Massisteria. Ah bon, il a pas de prénom ? Non, mais laisse tomber, j'ai pas le temps de t'expliquer, et puis en plus, faut que j'avance dans la vidéo, là. Bref, l'album va se différencier, voire beaucoup trop se différencier par rapport à l'opus précédent. Bah ouais, si certains avaient été hyper critiques envers de cercle en cercle, le groupe avait su maintenir une certaine fanbase, mais là, ils vont perdre une bonne partie de leur audimat avec cet album. Beaucoup plus proche du son pop rock FM que du métal industriel, avec un mixage final qui a adouci le tout. En fait, la personne qui écoute cet album, elle sait pas très bien où elle va. Est-ce que cet album est une nullité absolue ? Bah, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a quand même des morceaux qui sont super intéressants. Je pense notamment à Un Homme à la Mer, dont les paroles me touchent profondément, mais qui est complètement gâchée par sa production. Et d'un autre côté, il y a des titres qui sont assez sympas, comme Laissez penser, Désaccès. Bref, c'est un album qui est pas homogène, c'est un album où il faut pas s'arrêter au premier titre, et surtout pas à la première écoute, mais c'est surtout pas le meilleur album de Mass Hystéria, on va pas se mentir. C'est sur cet échec qu'on retrouve les membres du groupe en 2007, avec ça pour annonce, le Mass Hystéria de contradiction et de retour sur ce nouvel opus, une somme de détails. Très bien ! Mouais, à voir. Parce qu'on en a assez parlé, l'album d'avant, il était pas ouf ouf, hein. Et effectivement, dès la première écoute, ce qui surprend, c'est qu'on retrouve effectivement le son des deux premiers albums de Mass Hystéria. C'est sûrement mon album préféré dans toute la discographie de Mass Hystéria. Comme je vous l'ai dit, Mass Hystéria, c'est un groupe qui se renouvelle à chaque sortie d'album et cet album va pas déroger à la règle, mais ça va pas être forcément volontaire. Ce qui va surtout sauter aux oreilles, c'est que cet album est beaucoup moins samplé, il y a beaucoup moins de boucles, et ça pour une simple et bonne raison. Olivier Courcier, guitariste depuis 2000 et qui, en plus de la guitare... Elle était facile, celle-là ! Donc, en plus de gérer son instrument, il gérait aussi les samples, le synthé et les chœurs. Il va partir du groupe. Olivier Courcier part de Mass Hystéria, certes, mais ne disparaît pas du paysage musical pour autant, puisque depuis 2004, il a un projet parallèle avec Simon Buret, un tout petit groupe Aaron. C'est en 2006 que ce tout petit projet va donc exploser et être mis sous le feu de la rampe avec leur titre You Thorn Lily. La chanson servira même de B.O. au film Je vais bien, ne t'en fais pas, et surtout, Olivier Courcier continuera à s'occuper des samples sur les albums de Mass Hystéria. L'autre raison du changement de sonorité, c'est l'apparition de Fred Duquen comme producteur. Il produit déjà et il est guitariste au sein de Wacha et je dois avouer qu'il a toute sa légitimité pour produire cet album des Mass Hystéria, mais surtout, c'est une vraie réussite. Vous l'aurez peut-être compris, mais la dernière raison pour laquelle il y a un changement de sonorité sur cet album, c'est qu'il faut remplacer Olivier Courcier à la guitare et ils vont donc recruter Nicolas Saroui pour prendre la relève. Juste à noter que cet album se finit par une touche aussi bouleversante qu'inattendue puisqu'il s'agit d'un feat avec Manu, la chanteuse du groupe Dolly. En effet, Brillé pour toi est un vibrant hommage à Michael Chamberlain, le bassiste de Dolly qui est décédé lors d'un accident de la route en 2005. Mine de rien, cet album permet de récupérer une partie de l'auditoire qui s'était barré suite à l'album précédent et il se vend quand même à 15 000 exemplaires ce qui n'est pas rien. Cette reconquête va même leur offrir le graal absolu pour tout métalleux. Je veux bien sûr parler d'un feat avec la chanteuse Zaz. Bon, ça va, si on n'a plus le droit de rigoler, il faut le dire les gars. Oh, bon, non. En fait, je veux parler de la première partie du concert de Metallica aux arènes de Nîmes qui a été assurée par ma cisteria. Et voilà, mes petits potes à la compote, c'est fini pour cette première partie. En attendant la partie 2, je vous invite vivement à vous abonner, pouce bleu, cloche, à m'écouter ces trois albums Tenace, De Cercle en Cercle et Contradiction. Ils sont vraiment incroyables. En tout cas, en attendant la partie 2, moi je vous dis Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada